En conférence de presse ce vendredi 2 août 2022, les membres de l'Association des fondateurs des écoles privées de Guinée ont exprimé leur désaccord face à la note circulaire publiée par Guillaume Awing, une note qui a plafonné les frais d'inscription dans les écoles privées à 150 000 francs guinéans et ceux de la réinscription à 100 000 francs guinéans. « Entre cette période, le 10 août au 30 août, voyant une autre note circulaire, paréant les frais d'inscription, les frais d'inscription sont désornés à telle qu'elle est. Ce qui nous a surpris, ce qui nous a vraiment signé, c'est du fait que dans cette note circulaire, il a été dit qu'en conservation avec l'affaire Guy que nous sommes. Je précise aux chers journalistes, procurez-vous de notre courrier de contre-proposition d'avant du 19 novembre 2021, procurez-vous de notre courrier d'avant du 8 août qui a été reçu le 10, mentionnant notre opposition. » L'avocat de l'association des fondateurs des écoles privées de Guinée, Maître Mouktar Diallo, a demandé aux autorités de revenir sur cette décision. « Nous demandons simplement aux autorités de revenir sur cette décision-là et de mettre cette question dans la discussion avec les écoles privées. Nous ne sommes pas là pour faire du mal pour parler d'élèves, parce que c'est le message que les autres transmettent. Quand on entend la radio, excusez-moi, ou à la television, ça va dans tous les sens. » Les fondateurs des écoles privées de Guinée espèrent que leur cri de cœur sera entendu par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Guillaume Hawing, avant l'ouverture très prochaine des classes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada